Bienvenue dans l'édite dente au cœur d'Odentia Business School. Un des rôles de la chaire, c'est vraiment de fédérer les acteurs autour des sujets de la vulnérabilité. Et donc on a organisé cet événement vraiment pour mobiliser ensemble des acteurs, des acteurs du domaine privé et public, que ce soit des entreprises, des associations, mais aussi des chercheurs, des étudiants, des représentants du gouvernement, pour discuter, débattre et échanger sur cette question qui est complexe, qui n'est pas toujours reconnue ou même pas comprise, qui est la prise en compte des publics vulnérables. Je crois qu'aujourd'hui, l'alliance des différentes expertises pour lutter contre la pauvreté est essentielle. Il y a des publics qui ne sont pas du tout en lien avec les institutions qui peuvent les aider. Et du coup, travailler avec les acteurs associatifs, les services publics et les entreprises permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre la situation des gens qui vivent des situations d'exclusion ou de pauvreté, pour trouver des solutions et améliorer les moyens que l'on a pour aller vers ces publics-là. Le principe du professeur Younous, que vous savez, le prix Nobel de la paix, qui a mis en place le social business. Et donc, ils ont eu l'idée de créer un social business. Mais tout ce qui avait été fait jusqu'alors en social business ne se faisait que sur une seule entreprise. Et là, très vite, ils ont vu qu'on ne pouvait pas fonctionner comme ça. Et donc, il a fallu agréger autour d'eux toute une série d'entreprises et toute une série de gens qui sont devenus une vraie nébuleuse. Et c'est la première fois dans le monde, Optique Solidaire, et la première expérience dans le monde de social business touchant toute une filière. En juin 2013, nous avons ouvert une agence dédiée à l'accompagnement à la fois des clients en fragilité de la banque et des porteurs de microcrédits. Et cette agence, ça s'appelle Atlantic Coopération. Elle est composée de quatre personnes aujourd'hui, puisque nous venons d'ouvrir une nouvelle antenne le 4 janvier dernier à Angers. Et sa vocation est 100% d'accompagner des personnes en fragilité. Alors, fragilité, ça se définit comment chez nous ? Le premier cas par des personnes qui ont un niveau de frais relativement important sur leur compte au regard des revenus qui sont déposés. Et puis, des personnes qui sont en fragilité parce qu'un accident de vie. On s'est dit qu'il y avait un vrai intérêt à travailler avec la recherche sur le sujet pour mieux comprendre la problématique de la vulnérabilité, pour que nous, banquiers, on sache mieux aussi les accompagner. Et en toute transparence, l'agence Atlantic Coopération, qui est considérée aujourd'hui dans le groupe des banques populaires et des caisses d'épargne, mais aussi de manière plus générale dans le système bancaire français, est un modèle qui a été primé d'ailleurs il y a deux ans au trophée de l'innovation du groupe BPCE, pour son modèle. S'il est arrivé si vite et s'il fonctionne aussi bien, c'est grâce notamment aux travaux qui ont été conduits depuis 2007 par la chaire. Donc, nous, ça nous a permis de mieux cibler les clients fragiles, de mieux comprendre les comportements et donc de mieux adapter notre offre et surtout notre façon de les aborder pour faire en sorte que ce soit une réussite. C'est un super événement. Ça permet de montrer, ça permet de réunir l'ensemble des acteurs, grands groupes, petits groupes, le secteur universitaire, les collectivités et de partager sur les bonnes pratiques. Aujourd'hui, on est vraiment sur des fonctionnements beaucoup trop cloisonnés. On a tous à peu près les mêmes ambitions, mais faute de partage, faute de lieu où on catalyse toutes ces bonnes pratiques, on travaille trop dans notre coin. Donc, tout l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir échanger, partager, tester et ensuite dupliquer et vite mettre en œuvre toutes ces bonnes idées et toutes ces bonnes pratiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada